et bien salut à tous j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo le serveur est en train de crasher si c'est moi les gars cette vidéo va partir en freestyle je lance google non c'est pas moi c'est serveur agrit qui crache là j'aurais jamais dû me barrer mais c'est bon heureusement je suis marié amaya pète si je puis dire donc aujourd'hui les gars nouvelle vidéo avant que la vidéo ne puisse commencer comme d'habitude j'ai j'avais annoncé les deux gagnants et quelques jours c'est bon le premier gagnant s'est manifesté je lui ai donné son gain 2005 et le deuxième gagnant ne m'a toujours pas contacté au moment où je vous parle donc sans plus attendre les gars on se retrouve attendez ouah j'ai peur j'ai cru qu'il y avait un de mes persos qui avait crash et là je vous cache pas les gars il est 16 heures il est 16 heures si je crache alors là je suis pas reconnecté avant 19 heures d'avoir une fil d'attente de 2500 voire 3000 bref donc aujourd'hui les gars nouvelle vidéo avec la team sur agrid je voulais juste faire une mini parenthèse avant d'aborder le thème aujourd'hui donc mini parenthèse sur la vidéo que j'ai sorti alors je sais pas ça sortira quand la vidéo sur la sur rip ma team il ya quatre ans savoir que j'avais enfin j'avais commencé une team il ya six ans même six ans et demi j'ai envie de dire et en 2013 fin 2013 j'avais j'avais commencé ma toute première team ensuite bas cette team j'ai fait tellement d'aventures avec avec j'ai fait beaucoup 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 de vidéos j'ai dû faire au moins 500 600 vidéos sur la chaîne et voilà un jour je me suis fait hack en 2014 du coup en 2016 pardon et donc bah je voulais voilà c'est juste je voulais faire une vidéo par rapport à ça il ya des gens qui n'ont pas compris je suppose pourquoi j'avais sorti la vidéo c'était juste pour rendre hommage il faut savoir que c'est une vidéo que j'avais déjà fait mais je les reposter pas quatre ans après du coup et je vous cache pas quand j'ai fait enfin le mini montage que j'ai fait quand je les reposter quand j'ai regardé la vidéo c'est pas que ça m'a fait mal au coeur c'est juste que pour ceux qui me suivent depuis des années et qui m'ont vu jouer avec ma première team qui était d'ailleurs quand même très optim j'avais pas mal de dofusocres etc et à l'époque ça valait hyper cher un dofusocres c'était genre 100 millions et tout et c'est vrai que pour ceux qui m'ont qui me suivent depuis cette époque là à vous aussi ça a dû sans doute vous faire quelque chose de dire que putain le mec il avait une team etc après il n'a rien eu après il a recommencé à 0 etc donc voilà c'était juste pour vous dire ça que ben voilà j'ai été franchement ça m'a fait vraiment quelque chose j'ai eu vraiment beaucoup de frissons quand je vous ai reposté cette vidéo et voilà c'était juste pour rendre hommage à ma team que je n'oublierai jamais ma première team les gars restera vraiment aggravé dans mon coeur au plus profond parce que bon voilà c'est tout simplement c'est une partie de ma vie en fait simplement les gens se rendent pas compte c'est juste des milliers et des milliers et des milliers d'heures de jeu surtout à l'époque où je geek est beaucoup plus que maintenant sauf là pendant le confinement parce que c'est ça n'a rien à voir mais voilà sans plus attendre les gars alors du coup où j'en suis sur un grid on va arrêter de plébater pour rien enfin pas pour rien mais voilà pour des choses a priori bon il ya quand même pas mal d'abonnés du coup qui qui n'auront pas compris sans doute ce que j'ai ressenti quand vous aurez sans doute une team de 8 vous aurez passé deux ans de trois ans à la jouer et que vous faites attaquer ou vous faites bannir peu importe peu importe la raison du jour au lendemain quand quand tout disparaît en fait si vous voulez c'est quand une chose disparaît qu'on se rend compte de son nom de son importance enfin bref donc je voulais vous dire on va enfin parler d'agrid et de la team parce que c'est un peu le but aussi en fin de cette vidéo alors j'ai commencé les captures j'ai commencé les captures mais quand cette vidéo sortira j'aurais terminé capture parce que cette vidéo normalement sortira dans deux jours si je dis pas de bêtises donc j'ai commencé les captures là il m'en reste 24 et donc j'en avais 30 j'en ai fait enfin je n'ai même 31 là j'en ai déjà fait sept et regarder un j'ai déjà du beau drop avait juste là en valeur estimée bon le crass a un peu faussé regardez le yop il a déjà 800 mille camas en valeur estimée et j'ai à peine commencé les captures mais dd c'est ce que je voulais vous montrer je viens de les up niveau 101 instant d'air à l'instant les gars bon franchement les gens là qui spamment sur agrid bon c'est surtout les serveurs mais c'est hyper chiant oui capture corey capture corey c'est incroyable il s'arrête jamais dure et des bottes les machins donc voile corne et ben 600 mille camas je vais en en vendre un le prix ridicule bon je l'avais acheté je crois level 1 je les avais acheté level 1 à 400 mille ça fait 200 milles de bénef mais bon jeu au moment en fait où je les avais acheté level 1 je devais les revendre 850 mille hdv puisque bon les gens ont cassé des prix mais bon c'est pas grave parce que bientôt les gars tout ça ça sera derrière moi bref on va arrêter de blabater donc voilà mais volcain mais dd sont enfin niveau 100 donc je vais enlever les 90% voilà hop comme je vous le dis toujours alt et shop voilà on va enlever on va mettre 0 voilà merci 0 ce serait cool 0 ou là j'ai l'impression que le serveur il a des des difficultés en ce moment bon ça m'étonne pas franchement j'espère qu'aujourd'hui je vais pas cracher contrairement il ya je crois à trois jours où j'ai craché une file énorme donc là je mets tout m'a aidé à 0% alors j'aurais là je pourrais très bien aller acheter des montures pour pl 1 là très clairement j'ai une vingtaine de captures je prends pratiquement 10 millions d'xp quand je fais des bons chals je pense que je peux payer là encore huit montures level 1 1 sans le problème c'est que voilà je vais vous montrer et après on va faire quelques captures le souci c'est que ça ne se vend très mal je vous montrais moi de toute façon j'ai arrêté de changer les prix personnellement après ça en devient ridicule et ses limites si vous perdez des camas quoi les dragonins j'ai arrêté de changer les prix parce que ça en devient pathétique si vous voulez casser les prix faites le vous même moi ça ne m'intéresse plus mais concernant les volcans pareil là j'arrête de changer les prix j'en ai beaucoup des volcans indigo c'est pareil c'était 800 mille là il ya des gens constamment 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 bon a priori c'est les miens ouais là c'est les miens l'année les volcans indigo qui vont se vendre j'espère prochainement parce que j'en ai pratiquement dit je crois mais voilà je pourrais encore en acheter mais personnellement les dd moi j'arrête d'en acheter parce que voilà c'est ça se vend mal ça se vend extrêmement mal là ça pourrit en hdv j'ai l'impression bon après voilà je les ai mis à seulement deux jours vous me direz mais bon côté j'ai pas trop le temps quoi c'est je vais bientôt craft et mes stuff mais bon on fera avec et on verra comment on fera quoi tout simplement au pire je les vendrai en canal commerce enfin bref donc voilà donc je voulais juste vous montrer aussi un autre truc j'hésite en fait la rostate mais je sais pas est ce que je pex ou pas mais perso là pourquoi il ya encore le sablier mais qu'est ce que c'est x mais le serveur en fait là il est en pls les gars mais c'est hardcore à moins que ce soit moi non parce que si c'est moi c'est vraiment non c'est bon j'ai rien dit bref donc là on va faire quelques combats allez on est parti je vais faire aller une ou deux captures avec vous comme ça je vais vous montrer aussi ma stratégie parce qu'en arène c'est différent d'un donjon parce que le donjon de tirer vous avez déjà montré alors mati mais c'est bon tout le monde est là coup je prends deux millions mais en fait ça compte pas les 90% là normalement je prends 4 millions quasiment parce qu'il ya le bonus 90% butin et xp donc je prends quatre millions en fait je sais pas les gars est ce que je me mets ce que je vais mettre 90% guilde ou quoi c'est quoi je prends je vais mettre 90% guilde à chuter niveau 150 un oubliez pas que depuis le niveau 145 je suis à 90% monture si j'étais pas à 90% monture les gars allez ouais on va là je serai sans doute niveau je sais pas je serai peut-être niveau 180 si j'avais pas payé des montures depuis une semaine force de former donjon de scénoril donc on va mettre 90% guilde ça me fait plaisir les gars pourquoi parce que ça fera plus de place là en ce moment on est constamment en complet donc là je vais up la guilde pour les captures là ça fera plus de place pour les abonnés et puis voilà parce que là on est vraiment complet 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 quoi j'arrête pas de refuser des teams alors je suis toujours en train de record ouais neuf minutes quand même avant d'où en j'ai lancé deux captures quel débile j'ai lancé deux captures j'ai lancé deux captures j'aurais pas le temps j'aurais pas le temps j'ai fait le con ça vaut 400 ça vaut 300 mille quand même une capture en hdv bon je sais pas si ça se vend mais j'ai fait le con est ce qu'on peut jouer en rapide non mais là le serveur il bug ou c'est moi je sais pas si c'est moi ça me stress j'ai des mini lag je leur sens peut-être pas vous mais quand je clique ça clique quelques secondes après donc voilà le placement voit le placement en fait c'est aussi simple que ça voit le placement le placement que j'utilise et je vais vous montrer chale ok on peut faire donc je vous montre déjà qu'est ce que je fais je place pour que tout mais perso est axé au point de bouclier bon les mob ils sont tout le temps passé pareil lui fait tout en la même chose t1 donc bon voilà bah ouais ça sert à rien incurable je crois que le dofus de coco et le dofus argenté ça nique le truc donc là il est déjà raté incurable c'est pas la peine par contre je vais faire je vais faire tu ragages en plus c'est le nerf en premier ça va faire du bien de le focus est enfoiré donc voilà mais essayez de mémoriser bien mes tours si jamais il y a des gens qui aimeraient apprendre à jouer une team de 8 avec nous au bal panda roublard je trouve que c'est c'est plus simple après c'est juste mon gameplay à moi chacun a des gameplay différents donc le chat deux c'est pas la peine on va faire le 1 mais par contre là je suis un peu stressé par rapport à la capture que j'ai lancé j'ai failli en fait je sais pas pourquoi je l'ai j'ai lancé une deuxième là j'ai moins de dix minutes je crois sinon tout le monde pourra la lancer j'ai pas envie que tout le monde d'aller en vous savez quoi je vais activer le mode super saiyan le problème c'est que soit le serveur bug soit c'est moi qui bug en fait je sais pas du tout parce que le ping il peut venir aussi du serveur je crois voilà j'ai 300 ms 30 voilà mais c'est je sais pas parce que ces serveurs qui est instable j'en sais rien du tout ce que je sais c'est les gars c'est que là il ya une deuxième pierre qui m'attend et c'est pas le moment de la guerre en fait en vrai je pourrais faire cette capture vraiment cinq minutes si je joue bien et rapidement donc allez on va arrêter de blablater il est parti il est parti on est parti pardon pour tout démonter très clairement avec le dada c'est simple vous me connaissez oui je le déteste ce putain de mobs de merde toi je vais du vu mais t'inquiète même pas pour ça le chien dans il n'arrête pas de me coller et tous les chiants et vous allez voir le droit franchement avec les dd tu tue la putain on doit vraiment bien je trouve elle est bien ici toi mon cra il est où il est ici ça vous avez tous les pm qu'ils ont cc merde là à l'europe oh non non pas lui mais il va se barrer il va se barrer regardez mais c'est mais c'est d'une débilité ces mobs mais mais comment ça se fait tu as autant de paix mais c'est n'importe quoi mais voilà bah voilà bah ça ça vient des chiens dans zélé de rager mais putain quoi sérieux une chance sur combien pour que ça tombe sur ce putain de mob de merde aucune intelligence elle est même c'est le même mode et il vient coller mais il n'y a aucune logique soit le mob il a une affuente soit il a un nia qui vient au cac des deux mais perso mais tu peux pas avoir les deux c'est illogique c'est une logique non mais je suis désolé c'est complètement débile quoi enfin bref ah non mais là je fous ça me saoule en fait ça me saoule c'est même pas par rapport au chaleux quoi ça me soule parce qu'en fait là il ya une deuxième capture qui m'attend il faut qu'un fils de pute de mob il arrive à me casser les couilles comme ça et aller je sais pas où et si je fais pas le chal bas je repris comme de la merde donc donc là je vais être obligé d'attendre un tour parce que du coup je vais devoir affaiblir les autres en pire allez passe pourquoi il ya des lacs de merde là putain bon on sera saisie là là franchement c'est mob complètement débile à moi j'en veux pas un il est encore tout là bas il est encore tout là bas à marian et j'ai encore un volcan qui s'est vendu c'est pas moi je vais encore faire des dégâts allez ramène ta race je vais te démonter je vais te détruire je vous assure que je vais le détruire il m'a fait perdre un tour ce bâtard je vais le détruire on prépare les bombes on donne des pax et qui a pas de pa ça aussi c'est chiant l'âme au galvanisant je n'ai pas on va donner au fait cas allez allez ça bug là ça bug alors tu as un gage je vais le détruire oui non mais regardez les meubles âges j'ai même pas touché à distance et une table des sommes astronomiques quoi mais bon c'est c'est pas grave non ah non c'est jamais aller à l'étape plus forte à plus fort la série du cul là j'ai des poisons de partout il ya encore un mob qui bloque là allez 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 encore un brouture évidemment mais mais en plus il n'est pas bloqué non c'est bon en fait s'il a passé son tour ici ça ça fait des dégâts sympa ça c'est cool c'est moi en même temps parce qu'il est vu vu ils vont la lancer ils vont la lancer ma pierre ils vont la lancer tout ça parce que ah bah voilà lui il est déjà mort tout ça parce que je bug ou quoi regardez comment je vais regarder mais c'est mais c'est mais c'est un truc de fou ouais mais je peux même pas jouer non mais c'est sûr ils vont la lancer bah oui elle vaut 300 milles la pierre on peut dropper pour 400 500 milles de ressources c'est là ça met dix ans parce que la partie elle est complètement buggé parce que soit j'ai une coflinguée soit c'est à grippe soit c'est un mix des deux carrément en même temps et c'est faire je vous cache pas depuis le confinement c'est de la grosse merde mais de la grosse merde en boîte allez tu sais quoi je passe avec lui parce que franchement ça sert à rien à bâtir comme par hasard c'est lui on va bon on va le pousser dedans il va crever voilà voilà là vous avez juste voilà des mobs mais qui sont d'une pétence ça veut dire quoi pétence ça veut dire ils sont pétés en fait voilà des mobs qui sont pétés que j'ai pas touché parce qu'ils ont dit oui mais les idoles non il n'y a pas d'idoles il n'y a rien du tout là j'ai rien tapé du tout j'ai même pas touché ce tour il était trop long mais bon le mec il arrive à taper du 3000 sur tous mes persos du coup allez 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 putain ils vont la lancer là ils vont la lancer j'ai pas envie qu'il a dans ce putain ça me ferait une pierre en moins à ma co est revenu je crois même pas enfin je j'en sais rien ok voilà on a là je le tape à distance je vais sans doute pas le finir mais je m'en fous là je dis là la balaye de me rester genre deux minutes avant que qu'ils peuvent le lancer si les lances ben moi ça me fait aller aller plus vite plus vite putain plus vite passe ton tour oh je mais je tape rien en fait je ne tape rien avec mes persos je ne tape putain de rien allez je lance direct dès que je peux vite 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 fini au lieu de taper du 200 avec furia toi alors le drop il est dégueulasse est ce qu'ils ont lancé ces enfoirés il ya genre là il y en a pour 500 mika mais putain on a mais me dit pas j'ai je vais crash ouf yes ils n'ont pas réussi à lancer je lance direct donc attendez juste je vous montre là c'est un combat genre à 200 mille kama peut-être de ressources j'ai pas dropper beaucoup de décors de nerfs l'habitude je me soigne avant le combat mais là force est de constater les gars qu'on n'a pas le choix désolé pour cette session de rage je retrouve mes esprits ouais parce que balle la balle va commencer en dernier bon après c'est pas dramatique mais ça me fait chier allez on retrouve nos esprits on se place comme on a dit voilà les idoles tout est ok on est ce que je veux ouais ça bon ok bon c'est cool au moins ils ont pas eu le temps de lancé c'est cool je crois que une d'une minute à l'hôtel là il allait lancer heureusement la pierre j'essaie de la faire rapidement jusqu'où vous avez pu voir l'expérience et là que j'ai donné à la guide en vrai elle va être rapidement on a un châle c'est barbare c'est de la merde mais l'autre il est pas mal bon bah dernier petit combat les gars et je vais vous laisser ici je vais essayer de me placer je sais pas comment parce que là du coup l'initiative est pas bon pas bonne mais c'est vrai qu'en fait quand on active les idoles mais qu'est ce que c'est chiant mais c'est chiant les meubles alors certes l'xp est cool le drop est très cool mais c'est chiant mais c'est chiant les mobi vous tape à tous les tours avec la compote d'idoles que j'ai là allez je me suis fait voilà ouais non mais là mon sable il joue avant dernier coup allez 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 on se laisse pas faire du coup c'est qui qui finit dans putain c'est fait qu'à fait qu'à panda à non ça va fait qu'à panda et nu fait qu'à panda et nu ok les perso 151 qui finissent ça va je crois que j'avais qu'un seul perso avec mon panda je sais pas comment placer là à l'ancien fait c'est bon juste à porter jeter juste à mettre ici ouais c'est bon après j'explique à donner des points de boucler ici prendre balle à vous n'avez vous vous allez voir voilà vous allez voir les dégâts que je prends non ça va ça va il aurait pu avoir une meilleure zone mais complètement dans un donc voilà les dégâts que tu vas prendre avec flèche exploits en foire et tasse le chien d'an en 3 millions de pm odora allez bon plastron j'aurais pu crit et on transe directement pas de crit non plus c'est dommage là les nerfs je vais les démonter et je vais essayer de les finir avec le fk enfin c'est pas je vais essayer de les finir avec le fk c'est je vais les finir avec le fk la voyez par exemple avec mon rouble les nids a joué après fin je sais pas c'est sans doute ma courant puisque généralement ça arrive sur le serveur mais ça ça reste pas longtemps les bugs je lui dis bien généralement je préfère être précis ça devient dcfr voilà aujourd'hui je dois avoir une co complètement flingué donc on va continuer les rocks donc là m'a fait quatre va finir les deux c'est cool il vaut mieux que je finisse les deux parce que sinon je suis dans le mal moi j'espère que drop sera quand même un peu plus cool ok c'est bon j'ai fini les deux c'est cool parce que là du coup j'ai trois persos d'affilée qui peuvent finir fk et nu panda c'est cool ok on va se booster avec les nuits et on va taper ok le dada j'ai ok j'ai pas de po j'ai pas de po donc ouais et je crois que j'ai vu non je n'ai pas vu moi je n'ai pas vu vu mais ça fait quand même des dégâts quoi donc c'est cool bon si je reste rien c'est parce que la moitié de mes stats est en sagesse et la moitié est en c'est pour ça j'ai aucune stat en plus avec des stuff 105 c'est normal ok bon ce combat se passe assez bien c'est ce que ça m'énerve de la guet parce que moi je suis quelqu'un qui quand je joue en team quand je fais des combats je déteste la guet j'adore former rush et rapidement c'est ce que je kiffe le plus dans le jeu ni où le chien dans il est là allez on tape je m'en fous là même si je dois booster rien à foutre je viens de booster du monde dernier souffle ça je le fais tout le temps t3 voilà dès que j'ai les trois bombes je dernier souffle rapidement donc là c'est mon fk qui va pouvoir finir oh les dégâts oh sérieux autant de dégâts bon je vais laisser quelqu'un finir sera sans doute mon est nul j'ai pas assez tapé de meubles non il faut que j'affaiblisse beaucoup plus là pour les nu 151 je peux finir si mon lapinot me le permet merci ah oui ouais non il ya aussi chien dans j'avais pas vu et voilà deux mobs fini dans ce tour c'est parfait on va pouvoir w vu vu le chien dans et w vu le fleuri ça c'est un bon tour du panda donc le chien dans on va vous allez voir les petits dégâts sympa toujours taper au cac pour éviter leur donner du rox voilà un bon petit tour à 2000 pour le cra j'ai pas plastron mais je vais leur donner des points de bouclier on va donner des pp j'aime pas trop d'une des pb aux objets en vrai il sert à rien je dirais rox rien de the ball vraiment c'est une de mes classes qui recède très bien pas niveau mais là son staff est mauvais quoi alors je vais on agrandit tout ça et puis au long je fais quelques petits dégâts à droite à gauche je peux peut-être finir le ouais je pense que je le finis avec la fée 4 voilà c'est ça qu'on veut nous le chien dans aussi je vais le finir on a le rox ok bah voilà là on fait une bonne game lui je l'avais déjà vu mais j'ai revu bon les murs de bombe là j'évite dans ce combat vous avez pu voir j'en ai mis aucun c'est normal c'est parce que c'est à cause du châle j'ai pas envie de risquer le roublard est niveau 152 et si jamais les mobs meurent dans le mur et bien ça rate le châle le bandage j'aimerais bien le recons et voilà avec une prêve ok le rouble je passe moi j'aurais pu rox et mais bon ne fait 4 elle va finir et voilà et les nuits va finir aussi et bah voilà j'espère qu'on aura du beau drop quand même ce serait sympa ouais ça j'aime elle est juste le prix moyen c'est abusé quoi 57000 ok donc deux trois quatre cinq six sept huit j'en ai droppé huit si j'ai droppé huit écorces de nerfs sur douze possible parce qu'il ya que deux parents par salle donc 8 sur 12 c'est un très très bon ratio dont environ 66% de drop sur les sur les 100% sur les douze quoi 8 sur 12 ça fait 66% environ donc voilà ça fait environ deux tiers quoi tout simplement donc là je vais me faire combien de camas par exemple donc huit fois trois on va dire 240 mille plus les autres ressources je pense que là je viens de me faire ouais 300 mille camas sur cette capture plus de l'xp guide j'allais dire plus de l'xp sur mes perso ouais en soi c'est un mix p mais je n'en ai pas besoin je laisse 90% pour le moment ça sera sympa sur sur les amis c'est par cette vidéo farming parce qu'on a quand même pas mal demandé ces derniers temps de faire des vidéos farming un peu comme avant j'espère que ça vous a plu sur ce n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour cette petite vidéo farming on se retrouve très vite moi je vais continuer tout ça on se retrouve très vite pour le craft de stuff est aussi là à la revente de stuff très bientôt c'est j'ai eu sic ciao bye bye et